Onzième audience ce 2 décembre dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Pas d'annonce majeure, le procès piétine. Des exceptions qui ont été soulevées. Les partis ont relevé appel de cet avant-dit droit. Et bien évidemment, le tribunal a donc dû ordonner un sursis à statuer en attendant que la cour d'appel puisse se prononcer sur le mérite de nos différents appels. Aujourd'hui, nous en sommes à l'art et c'est juste que dommage pour un simple fait, une simple modalité, qu'on puisse perdre du temps alors que nous souhaitons avancer. Une procédure que les partis souhaitent ardemment voir avancer. Elles évoquent des dysfonctionnements dans la procédure en cours, des couacs que certains conseils assimilent à une violation des droits de la défense. En effet, au lendemain du rejet, le 11 novembre dernier par le tribunal militaire, des exceptions introduites par les avocats de la défense. Certains, à l'instar des maîtres Tujo et Tchungan, disent ne pas avoir eu accès à la décision de justice. On nous sort des théories du genre, les machines à taper, etc. Ça ne peut pas être une explication. La loi est claire. La loi dit que le jour où le juin est rendu, le facteur doit être prêt. Donc, en un mois, le tribunal militaire n'a pas des moyens pour eux d'actualiser une décision de justice. La procédure est bien ficelée. On met en délibéré, on rend une décision, on rend la copie de ces décisions au parti pour pouvoir exercer leur droit de recours. Ce que les partis ont fait. Maintenant, la faute est du côté du tribunal. Selon toute vraisemblance, il faudra encore s'armer de patience. Prochaine audience, le 23 décembre prochain. Notons qu'une minute de silence a été observée en entame de cette audience en mémoire d'un avocat proche du dossier Martinez Zogo, maître Jean-Paul Singa, conseil de Maxime Eco Eco, qui sera inhumé ce samedi 7 décembre.